L'idéal quand on commence à travailler avec des nœuds de ballon, c'est de ne pas trop gonfler l'embouchure du ballon afin d'avoir le plus de marge possible pour travailler. Alors là, ce sont des instructions pour les droitiers. Si vous êtes gaucher, il faudra adapter en conséquence. J'attrape le nœud du ballon avec le pouce et l'index de la main droite, je retourne ma main gauche et j'attrape le ballon un peu plus bas avec le pouce et l'index. Et remarquez que le majeur suit le mouvement et se positionne juste à côté de l'index. Ma main gauche effectue une nouvelle rotation pour se retrouver dans sa position initiale. Mon index et mon majeur font office de crochet pour tirer la marge du ballon en arrière et mon pouce peut se dégager. Et je crée une boucle avec la partie non gonflée de l'embouchure du ballon. Voyez le petit espace libre entre l'index et le majeur ? Je fais maintenant passer les lèvres du ballon dans ce petit espace. Et en serrant la boucle, je l'écarte de mes doigts afin qu'ils puissent se libérer sans friction. Cette méthode vous permettra de faire des centaines de nœuds de ballon par jour sans que la friction entre le latex et la peau de vos doigts ne vous cause de problème. Et je vous dis à bientôt pour une autre leçon avec M. Mallon. Sous-titrage Société Radio-Canada ...